Les croisades étaient des guerres combattues entre les musulmans et les chrétiens européens pour le contrôle de la Terre Sainte. La première croisade commençait en 1096, quand l'empereur Alexis I de Byzantium demandait l'aide au pape Urban II de l'Europe pour combattre les turcs musulmans qui attaquaient l'État de Byzantium. L'empereur Alexis, le premier requête de l'aide de l'Europe pour combattre les turcs sauvages. Hum, ok, d'accord. Je vais envoyer un appel. Et tous les européens braves et courageux vont répondre à l'appel. Évidemment, des milliers de chrétiens braves et courageux répondirent, et bientôt, il y avait quatre grandes armées de croisés. Un cinquième armée de paysans, désorganisé et pour la plupart très pauvres, a formé aussi. Mais ils ont parti avant les autres et ont été battus très rapidement. Les quatre autres armées arrivèrent en 1096. Avec leurs alliés byzantins, ils prirent la ville de Nicea et Antioque. Ils attaquèrent Jérusalem en 1098. Mettant un siège, leur deuxième attaque prit la ville. Les croisés massacrèrent beaucoup des habitants de Jérusalem. Ensuite, le royaume de Jérusalem a été établi et Godfrey de Bouillon a été choisi comme roi. Je veux régner sur cet royaume pour toujours. Malheureusement, Godfrey est mort en 1100 et son frère prit le trône. Deuxième croisade commence en 1147, quand la cité-état Dédessa était capturée par le seul juge Zengie. Encore, les Européens sont partis à la guerre. Croisés arrivaient à Constantinople en 1147. Ensuite, ils attaquèrent Damascus, une ville qui avait été alliée avec les croisés. Avec l'arrivée de Nugodin et son armée, les croisés ont dû lever le siège, ce qui a terminé la deuxième croisade. La troisième croisade commençait avec la défaite des croisés à la bataille d'Athens. L'armée allemande arriva en première, mais a été dissuée après la mort de leur roi. L'armée française et anglaise en Cap-du-Ré-Acre en 1191, le roi-fils de France retourna en Europe, mais Richelle 1 continua et prit plusieurs autres villes avant de signer un traité avec Saladin en 1192. Je dois partir pour un petit peu. Est-ce qu'on peut arrêter ce gale pour un peu? D'accord, mais seulement pour un petit peu. La quatrième croisade commençait en 1198. Malheureusement, les ressources de l'Europe étaient épuisées. En réponse, certains croisés ont capturé la ville de Zara, qui appartenait au roi d'Angleterre. Enragés, le pape les a excommuniés et interdit une taxe sur Constantinople. Mais c'était trop tard. Les croisés avaient déjà capturé Constantinople et avaient mis Alexius sur le trône. Vous ne pouvez pas faire ça. Voyons. Trop tard. On vient déjà de le faire. En 1204, Milsouflus prit le trône et ordonna que tous les croisés perdent. En réponse, les croisés ont capturé et pillé Constantinople encore une fois. Les Byzantins ont dû quitter le pays et se sont installés éventuellement dans l'Asie mineure. En 1261, les Byzantins ont reconquéré Constantinople. Cinq prochaines croisades ont été des échecs pour les croisés. Ils consistaient pour la plupart de petites batailles ou escamouches entre les croisés et les musulmans. Mais le roi Frédéric II gagna Jérusalem lors d'une traité en 1229. Malheureusement, il avait été excommunié. Donc, l'Église ne contrôlait pas techniquement la telle sainte. Malheureusement, c'est la telle sainte.